Bonjour et bienvenue chez Webtrafic.tv Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment poser un dallage en pierre reconstituée. Vous allez voir, c'est plus simple à poser qu'une dalle classique. Pourquoi ? Pour deux raisons. La dalle en pierre reconstituée est réalisée sur des moules et donc est parfaitement uniforme en épaisseur et en rebord. Résultat, pas de mise à niveau des dalles entre elles et pas d'ajustage des joints. En plus, vous pouvez créer votre terrasse en mariant les formats. Le résultat est superbe. On y va ? Commencez par prendre la mesure exacte de votre surface. Puis, projetez un plan de mariage en numérotant les formats. Comme sur ce croquis. Occupons-nous maintenant du sol. Vous allez travailler sur une dalle de béton. Assurez-vous de son uniformité à l'aide d'une grande règle à niveau. Grattez les éventuels débords en béton. Préparez votre mortier-colle. Mortier amélioré C2 pour résister aux intempéries. Posez des plots de mortier directement sur la dalle, comme ceci. Inutile de doubler sur les pierres. Uniformisez la colle à l'aide d'un peigne à grosses dents, comme ceci. Posez votre dalle. Ajustez le positionnement de la dalle à la main. Inutile d'utiliser un maillet. Et ainsi de suite, en respectant votre plan. En bout de rangée, il y aura forcément des coupes à faire. Coupez tout simplement la pierre à la meuleuse. Une fois que la colle est sèche, il ne reste plus qu'à faire les joints. Avec un joint spécial de la couleur de la pierre. Faites-le avec un pochoir, comme en cuisine. Comme ceci. Le travail est propre, vous ne débordez pas. Il vous suffira d'assurer la finition. À coup de brosse. Et voilà ! La terrasse est posée. Il ne reste plus qu'à la protéger. Là encore, avec un de nos produits de protection de dallage, après avoir bien nettoyé la terrasse.